On m'a appelée retour de vacances. Je revenais de Colombie et le lendemain de mon arrivée, on m'a appelée d'ailleurs pour me dire qu'on ne savait pas qui j'étais, mais que j'avais été sélectionnée pour participer au CESE en m'expliquant ce que c'était. Et savoir si l'aventure, ils ont utilisé le terme aventure, m'intéressait et j'adore l'aventure, donc oui, je suis venue. Déjà la visite du Palais, c'est une étape assez marquante parce que c'est un lieu magnifique, on ne s'attend pas du tout à ça. Et après un autre fait marquant effectivement, c'est de rencontrer un petit peu tout le monde. C'est très intéressant effectivement de rencontrer des gens qui viennent de milieux, d'univers très divers et variés. Après autre chose, on travaille aussi avec des gens qui sont là tout le temps au CESE. Et là c'est marquant, mais pas dans le mauvais sens en soi, mais on sent qu'il y a un décalage entre des citoyens tirés au sort et les personnes qui sont rattachées au CESE tout le temps. Pour ma part, je pense que si on veut être cohérent à la front dans le sujet, il faut plus de dix mois, clairement. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à comprendre. Il y a encore plus de monde à voir que ce qu'on a vu. Et je pense que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. La participation dans toute démocratie est très importante. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, notre démocratie mérite un peu plus de participation. Et puis c'est bien, parce qu'effectivement, on a des gens de différents milieux qui interviennent avec chacun ses idées. Alors des fois, on est pour pas les idées de tout le monde, parce que moi, il y a pas mal de citoyens avec qui je ne suis pas forcément d'accord. Mais ce qui est très bien, parce que du coup, on peut échanger et construire des réflexions. Donc c'est plutôt pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !